Voilà, on est en débat avec Michel Larive, député France Insoumise de l'Ariège. Bonsoir Michel Larive. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous Michel Larive. Donc Jean-Luc Mélenchon favorable à ce service citoyen obligatoire. Jean-Luc Mélenchon, lors d'une interview à l'Opinion, qui a déclaré « Certains élus de la députée de la France Insoumise ne seront sûrement pas d'accord avec moi ». Est-ce que vous en faites partie de ces élus qui sont opposés à Jean-Luc Mélenchon sur ce service militaire obligatoire, service citoyen ? Alors monsieur, il faut vraiment préciser les choses. C'est un service citoyen obligatoire. Oui, citoyen. Et il peut y avoir effectivement une option militaire. Ce n'est pas du tout pareil. Je vais vous donner, je crois qu'il faut, déjà on va commencer par là. On va commencer par là, par détailler le dispositif. L'âge, entre 18 et 25 ans. Le lieu le plus proche possible de son domicile de vie. La durée, neuf mois. Le déploiement, effectivement, sur tout le territoire national. Avec quelque chose de plus soutenu dans les Outre-mer et dans la ruralité et les quartiers populaires. Le contenu, effectivement, il y aurait sûrement une formation militaire initiale. Mais avec le droit, comme à mon époque, moi j'ai fait le service militaire. Je l'ai fait. Je n'ai pas pu être objecteur de conscience. Et donc, j'ai fait mon service militaire. Mais avec le droit à l'objection de conscience aussi. Bien entendu, c'est un droit que nous reconnaissons. Et derrière, s'il y a eu la poursuite du cursus de neuf mois dans une enceinte militaire, pourquoi pas ? Ça peut être aussi, on vous l'a dit, du côté de la police. Puisque de mon temps, il y avait aussi un service militaire dans la gendarmerie. Mais sinon, le principal axe, ce sont les tâches d'intérêt général. Le secours à la personne, en cas de crise sanitaire notamment, que nous connaissons, la sécurité publique, les sapeurs-pompiers, la défense, la sécurité civile, la protection, la réparation de l'environnement, l'appui à des associations, la solidarité. Vous venez d'en parler. Voilà, donc l'humanitaire. Et puis, si vous voulez, en gros, l'idée, c'est de rétablir le lien avec… Pas de rétablir, parce qu'il l'est, mais enfin de renforcer tout du moins le lien avec la jeunesse et la République en donnant quelque part un impôt de temps à la patrie. Voilà, donc il n'y a pas, ça n'est pas un service militaire obligatoire, loin de là, c'est un service citoyen, mais les gens pourront choisir, effectivement, de le faire dans l'armée. En fait, c'est un choix, c'est un impôt de temps qu'on donne à la patrie, comme on le donnait obligatoirement à l'armée à l'époque, à mon époque, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait 12 mois. Et puis là, non, on le donnera dans tout autre… On peut le donner à l'armée, mais on peut le donner aussi dans toute autre association. Alors vous savez, c'est souvent, quelque part… Alors c'est au SMIC aussi, je ne l'ai pas dit, c'est quand même très important, c'est que la rémunération, elle est au SMIC, au minimum au SMIC. Et souvent, c'est une alternative bien plus raisonnable à certains stages pour certains jeunes. Je pense qu'ils choisiront peut-être cette alternative-là, que de faire des stages où on leur rend les envoie. Non rémunérés, oui. Ou alors de deux mois qui se renouvellent, on le connaît. Et oui, Michel, l'arrivée. Alors, merci pour vos explications.